Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser facilement et rapidement un joint de silicone. Allez, on y va ! Donc, mise en situation, on est dans la cuisine, donc j'ai fini de la monter, j'ai fait ma crédence en carrelage, j'ai fait mon joint de faïence, et donc là, je vais attaquer le joint de silicone entre le plan de travail et la faïence. Au niveau du matériel nécessaire, donc il nous faut une cartouche silicone, donc bien sûr, si vous êtes dans une cuisine ou une salle de bain, il faut prendre du mastic sanitaire, et il faut un pistolet, soit silicone, soit colle, pour pouvoir utiliser la cartouche. Il nous faudra un cutter, un chiffon ou du papier absorbant, un pulvérisateur à eau, plus du liquide vaisselle. Donc, le petit secret, c'est la préparation, donc si soit vous achetez un pulvérisateur, soit vous récupérez un ancien, vous avez bien rincé, vous mettez dedans du produit à vaisselle, de l'eau, vous agitez, vous commencez à pomper pour vérifier que le produit sort, puisque ça va être, lui, le secret de la réussite du joint. Donc, on se retrouve dans notre cuisine, la cartouche, sur laquelle on a préalablement vérifié la date de péremption, on coupe le bout, et on va visser l'embout qui est fourni sur la cartouche, et on va veiller à bien le serrer. Donc, sur l'embout de la cartouche, on va recouper en biais l'extrémité, on va essayer de faire un angle à 45 degrés, ça va nous aider pour bien appliquer le produit dans les angles. Une fois que c'est fait, donc on monte sa cartouche sur le pistolet, bon là, je n'ai pas cadré très large, mais je pense que tout le monde comprend le principe. Bien sûr, le produit s'applique sur un support qui doit être sec, dépoussiéré, dégraissé, donc moi, je l'avais déjà fait précédemment, mais vous voyez qu'au dernier moment, j'ai redonné un petit coup de sopalin. Donc, on pompe, et quand le produit commence à sortir, on avance tranquillement. On en met suffisamment, mais ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes, puisque vous allez voir qu'on va en retirer quand même pas mal. Donc, on va jusqu'au bout. Donc, avant, j'utilisais beaucoup du scotch de masquage, j'ai utilisé des ustensiles aussi, et puis là, j'ai découvert, c'est un plombier qui m'a montré cette façon de faire, et ça fait un rendu très très propre. Donc, je me mets du produit sur le bout des doigts, sur la main droite, vu que je suis droitier, et puis après, j'en mets tout le long sur le produit. Et donc, je fais un premier coup avec le doigt, où je retire le plus gros. Donc, ça, c'est le premier passage. Je me remets un peu de produit à vaisselle sur les doigts, et je vais faire un deuxième passage pour bien lisser mon joint. Et puis, je peux, comme ça, gommer les aspérités. Et après, bon, j'ai commencé à donner un petit coup de sopalin, mais je ne suis pas allé trop près du joint pour ne pas y retoucher. Donc, mon joint, moi, il était sec au toucher au bout de 2-3 heures, mais j'ai attendu 24 heures avant de redonner un coup d'éponge pour retirer les excédents de liquide vaisselle. Donc, le cas particulier des angles, quand vous mettez votre produit à vaisselle, il ne faut pas aller jusque dans l'angle, puisqu'il va falloir repartir dans l'autre sens. Or, s'il y a des résidus de produit à vaisselle et que vous mettez votre silicone derrière, il ne va pas tenir. Moi, je me suis arrêté 20 cm avant, la largeur d'un carreau, et donc, j'ai mis mon silicone à repartir avant de faire mon angle. En résumé, l'intérêt d'utiliser du liquide vaisselle, c'est que quand vous allez retirer le surplus de silicone, il ne pourra pas adhérer au carrelage ou au plan de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes intéressé par l'électricité, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. A bientôt !